... On dit qu'il y a un besoin de 810 000 têtes et beaucoup d'acteurs ici ont magnifié les efforts ou les progressions qui ont été réalisées ces dernières années et que nous saluons et nous vous en félicitons qui ont permis peut-être de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais ça c'est uniquement pour la tabaski. Le constat c'est qu'en réalité nous continuons à être extrêmement déficitaires ce qui se ressent au niveau des marchés. L'exemple est étayé avec l'évolution du prix de la viande de 2014 à 2023 des données de l'ANSD qui révèlent une forte augmentation. Le prix du kilogramme de viande de mouton est passé de 2782 francs en 2014 à 4338 francs en 2023, soit une hausse de 1556 francs en valeur absurie et 56% en valeur relative. Et le prix du kilogramme de viande de mouton est passé de 2319 francs en 2014 à 3780 francs en 2023, soit une hausse de 1461 francs en valeur absolue et 63% en valeur relative. C'est un constat qui interpelle tous les acteurs qui sont ici, les acteurs de l'élevage puisque ce qui justifie ces hausses, c'est la rareté du bien. C'est l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Ce conseil interministériel s'est donc voulu plus élargi dans ses considérations pointant une situation socio-économique insupportable. C'est d'autant plus inacceptable que le potentiel agro-pastoral de ce pays est immense. Ce que nous vivons est le produit, la résultante d'un manque de vision politique sur ces questions. Et c'est là où je veux insister pour dire que les choses vont changer. Nous pouvons vous promettre que dans les semaines et mois à venir, une action spécifique sera consacrée à ce voilet de notre programme pour que les choses changent réellement et profondément. Mais le changement ne pourra intervenir que si tous les acteurs comprennent, comprennent, constatent et acceptent de marcher ensemble vers cette même direction.